bah 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 dans ta mère la pute bon on est dans la cave mes frères et soeurs comme d'habitude regardez tac les jeux pour les enfants regardez mes frères et soeurs c'est le foutoir c'est le foutoir mes frères et soeurs on est là bon tout d'abord mes frères et soeurs là en fait on va parler de kemi seba donc voilà le militant pour moi le le plus révolutionnaire de toute l'histoire pour moi des noirs en france parce que comme vous le savez mes frères et soeurs dans le pays où l'on vit en france les renois mes frères et soeurs n'ont jamais montré l'exemple à qui que ce soit vous voyez ce que je veux dire c'est vrai je suis toujours en train de dévaloriser les renois mais c'est parce que mes frères et soeurs en france les renois sont des moutons et je le redis mes frères et soeurs je le répète en france les renois sont des moutons mais on a eu un solide on a eu un mec comme kemi seba qui était solide qui était dur et qui était puissant mes frères et soeurs il était tellement puissant que quand il est en france mes frères et soeurs et qu'il avait créé son son groupe tribucat qui causait des problèmes aux sionistes aux juifs et ben il faisait des allers-retours en prison mes frères et soeurs vous voyez ce que je veux dire et lorsqu'il ouvrait sa bouche et ben il le foutait au trou le foutant en prison mes frères et soeurs il était devenu une menace pour les autorités françaises vous voyez ce que je veux dire et peu de gens le savent mais kemi seba mes frères et soeurs quand il était en france il se battait pour défendre les valeurs africaines en france où est ce que je veux dire l'honneur africaine et la puissance des noirs il voulait faire une espèce de comment dire de black panthers comme aux états unis il voulait il voulait faire ça en france où est ce que je veux dire il a essayé il a essayé la lutter la lutter mais comme vous le savez la france est un pays raciste il n'a pas réussi à à faire en sorte que les noirs ils ont ils ont les mêmes droits que que les juifs parce que lui il combattait les le sioniste et les différences en fait de de jugement de jugement mes frères et soeurs et de et de et de voilà de position par rapport au par rapport à la situation des décides des citoyens où est ce que je veux dire donc il voulait il voulait en fait il voulait où il voulait revaloriser les noirs mais à chaque fois qu'il ouvrait mes frères et soeurs il se prenait des procès où est ce que je veux dire donc voilà donc là je vais me voir mes frères et soeurs que le grand kemi seba a ouvert un centre panafricaniste c'est à dire je vous expliquer c'est quoi c'est un centre mes frères et soeurs où l'on vend que des produits 100% africains pour rappel je tiens à dire mes frères et soeurs que kemi seba n'est plus en france depuis un certain nombre d'années donc il est en afrique au début il était en côte il était au sénégal il s'est fait expulser parce que vous connaissez kemi seba c'est un mec qui débat et qui il n'est pas aimé partout parce que tout simplement il est trop avancé psychologiquement et les présidents et les politiciens là bas en afrique ne sont pas prêts mes frères et soeurs pour qu'ils puissent venir imposer ses directives vous voyez ce que je veux dire donc en tout cas mes frères et soeurs ce qu'il a fait je le félicite parce que franchement quand je vois les kofiolumide les comment dire les ferrego là pour ceux qui connaissent les yusundour les grandes stars en afrique où est ce que je veux dire les chanteurs africains et tous ces gens là les hommes politiques aussi les présidents aussi ils n'ont jamais pensé mes frères et soeurs à faire ce qu'il fait donc ce qu'il a fait mes frères et soeurs c'est que il a créé une alimentation où on vend des produits 100% africains c'est à dire que tous ces des choses qui poussent là bas en afrique c'est des c'est de la nourriture africaine qui a été produit en afrique et il n'accepte que les produits du continent africain n'accepte pas les produits qui viennent de l'amérique ou de chine ou de france ou d'allemagne il faut que ce soit 100% afrique bien entendu mes frères et soeurs dans l'afrique il ya le maghreb ce que je veux dire il ya l'afrique du nord donc il ya les rebeufs tout ça et tout donc tout ça c'est accepté vous voyez ce que je veux dire mais il n'accepte pas tout ce qui est hors afrique donc franchement big big up à lui mes frères et soeurs parce que franchement moi je le suis depuis 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 2004 depuis la tribu quand mes frères et soeurs depuis l'époque où il entrait il est en train d'agresser des sionistes dans la rue il est en train de se taper avec la lycra avec les mecs les mecs comme voilà je peux pas citer des noms mais les mecs qui voilà des mecs comme zemmour ou voilà qui quittent ils ont des organisations pour tabasser des gens gratuitement parce qu'à l'époque c'était chaud vous voyez ce que je veux dire c'était chaud donc lui il allait en tol mes frères et soeurs parce qu'il défense et il défendait les valeurs des renois les valeurs africaines en france il voulait le respect vous l'imposer le respect il voulait pas qu'il ya de différence et aujourd'hui mes frères et soeurs il est il a déjà abandonné les partis en afrique vous voyez ce que je veux dire tout voilà donc gros respect à lui et je tenais à dire mes frères et soeurs que franchement en france mes frères et soeurs les renois pour moi c'est des gros moutons il reste très 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 peu de renois qui sont durs mes frères et soeurs et je peux vous dire que moi pour moi il reste que moi il reste que des mecs comme ousmann badara alpha 5 20 il y en a encore un peu qui sont un peu durs mais il ya ils sont limités encore vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand monde il ya la ldna faut reconnaître quand même qu'ils portent leurs couilles portent leurs couilles mes frères et soeurs et moi franchement je les valide quand même même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font mais je valide quand même la ldna après voilà illuminati je le valide à 70% pas à 100% parce que il ya un truc qui m'a dérangé c'est quand il est rentré dans d'autres jeux donnés avec son équipe il a oublié que je donnais était un noir mes frères et soeurs où est ce que je veux dire il a voulu mettre la pression à noir et ça c'est c'est pas bon c'est comme les clashs mes frères et soeurs entre booba et karis nous on est rentré dans le jeu où est ce que je veux dire mais il faut savoir que ces deux noirs qui sont en train de se battre parce que je veux dire c'est deux noirs qui veulent ce fight donc quand je regarde aux états unis les black panthers les renois comment ils s'organisent le respect qu'ils ont la puissance qu'ils ont la force qu'ils ont mes frères et soeurs nous en france mes frères et soeurs on est là on est en train de se fight booba il veut se taper karis rauf il en clash avec atl tout le monde en tous les renois ils sont en train de se fight vous est ce que je veux dire mais il n'y a pas d'union et c'est ça le problème mes frères et soeurs mais kemi seba mes frères et soeurs il portait ce drapeau de l'union africaine vous voyez ce que je veux dire il s'est fait expulser du sénégal il s'est fait expulser du cotonou là du bénin partout il va en afrique mes frères et soeurs et on veut pas de lui parce qu'il est trop puissant psychologiquement vous voyez ce que je veux dire il est trop puissant donc donc et moi j'ai beaucoup de respect pour lui aussi par rapport au fait aussi mes frères et soeurs qu'à l'époque de dieu donner faut reconnaître c'est là c'est pour ça que je vous dis que les renois mes frères et soeurs vous êtes des putes la plupart des renois mes frères et soeurs c'est pas des bonhommes c'est pas des hommes parce que quand dieu donner mes frères et soeurs il était touché par le sionisme parce qu'il a parlé il a rigolé sur des juifs et ben il s'est fait attaquer par les djamel debout qui l'ont retourné le dos léon marcy tous ces gens là tous ces mecs à la tête du du bordel les thomas et djol il se personne n'a parlé mes frères et soeurs mais kemi ça kemi seba il a parlé parce que je veux dire kemi seba il a parlé la portée c'est cool vous voyez ce que je veux dire il était là il le soutenait il faisait la quenelle il était avec lui il l'invitait dans son dans sa radio en france afro insolent vous voyez ce que je veux dire donc il ya très peu de bonhommes en france vous voyez ce que je veux dire et kemi seba big respa lui il a compris que voilà maintenant il faut aller défendre l'afrique il faut aller défendre la regarder il est en train de créer des boutiques 100% africaines parce que je veux dire là bas il devient il devient un roi il vit comme un roi mes frères et soeurs parce que je veux dire il fait des choses qu'il pourrait jamais faire en france et faut pas oublier mes frères et soeurs qu'à l'époque il fut un temps kemi seba voulait ouvrir une une commande comment dire on va dire un centre de loisirs et une école on va dire où on apprend mes frères et soeurs l'histoire de l'afrique et ça c'était les derniers moments avant qu'il quitte la qui quitte la france je veux dire et le maire a refusé et si il voulait accepter que si c'était un blanc qui donne ça qui donne les cours d'afrique parce que je veux dire qu'il donne le l'histoire de l'afrique parce que je veux dire qu'il donne des cours pour liste sur l'histoire africaine parce que je veux dire lui il a refusé voilà et c'est pour vous dire à quel point la france elle est raciste mes frères et soeurs la france elle est raciste parce que quand on s'organise pour pour essayer de faire évoluer les nôtres et ben ils veulent toujours ce soit un blanc qui prennent nos qui prennent nos histoires qui prennent nos racines nos vies vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est pas normal donc voilà et quand il a voulu faire ça mes frères et soeurs et ben ça n'a pas marché il a fait plein de choses mes frères et soeurs il a fait moi je le valide moi personnellement pour moi mes frères et soeurs comme j'ai dit en france il y a très peu de ronnois qui portent leurs couilles voilà lorsque nick conrad mes frères et soeurs il s'est fait attaquer par part par tout le monde les noirs et c'est en train de faire des vidéos entre comme des putes en train de le cracher dessus mais vous avez vu clémi ses bas il serait là jamais de la vie le recracher sur lui comment dire je suis le seul ronnois à l'avoir défendu normalement c'est tous les ronnois qui d'eux qui aurait dû parler les rappeurs n'ont pas parlé personne à parler vous voyez ce que je veux dire en france il ya un problème de solidarité africaine un problème de solidarité entre les noirs mes frères et soeurs et les propres ronnois les ronnois ils sont divisés et c'est ça le problème mes frères et soeurs et je pense que kimi seba il a compris voilà pourquoi il est parti il est parti là bas en afrique parce qu'il sait que là bas il pourra faire ce qu'il veut mais en france les ronnois c'est mort mes frères et soeurs on est trop dans la division on est des moutons c'est ça le problème voilà une petite vidéo pour féliciter son ouverture de boutique et qu'il va les mettre dans toute l'afrique il va mettre la bouille il va mettre les alimentations 100% produits africains dans toute l'afrique donc ça fait plaisir voilà faut prendre exemple sur lui mes frères et soeurs parce que des bonhommes comme lui il n'y en a pas beaucoup est ce que je veux dire voilà voilà on 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 on